Salut les bicuriens, alors aujourd'hui on va faire une petite dégustation d'un rhum qui en a derrière le gosier le Sampan 65, assurément un rhum de dégustation. Pour l'apprécier comme il faut, il sera quand même nécessaire d'avoir une certaine expérience, d'avoir quand même un petit peu développé son palais avec des rhum à beaucoup plus que 40 degrés. A vous les jeunes amateurs, je vous invite vraiment à découvrir le Sampan 43 ou même le 54 avant de vous frotter à celui-ci. Et c'est aussi un rhum à découvrir car il nous vient du Vietnam et qu'il est issu de la distillation d'une canne endémique, une canne jaune et donc un rhum de terroir. Légèrement réduit et très bien intégré, c'est un rhum qui sera idéal pour vous frotter au brut de colonne. Il chauffe, c'est sûr. Il sera parfait pour éduquer votre palais à ses rhum. De par sa nature, il ne sera pas idéal pour accompagner quelques plats que ce soit. Mais il sera très intéressant de le sublimer dans un cocktail, ne serait-ce qu'en ajoutant une petite joue de citron. C'est donc une belle dégustation qui nous attend, emprunt de plein de puissance. Alors, ça fait un moment que j'ai ce sample. Je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir faire une vidéo de dégustation jusqu'ici. J'ai tellement de rhum de toute façon à déguster que c'est difficile de trouver le temps de toutes les faire en vidéo. Mais aujourd'hui, c'est l'occasion. Il y a un concours sur la page Facebook pour gagner 4 bouteilles de chez Sampan. Donc, profitons-en pour parler de cette distillerie, la distillerie d'Indochine. Et de son distillateur Antoine, dont vous pouvez retrouver dès à présent un live sur la page Facebook que je vais également prochainement mettre sur la chaîne YouTube. Donc, si cette note de dégustation vous suscite l'envie de le découvrir, je vous invite vraiment à aller sur la page Facebook et à participer au concours. C'est jusqu'à samedi. Cet arôme de canne fraîche est magnifique. Alors, on va passer assez vite à la dégustation. Mais quelques petites informations pour vous décrire un petit peu ce rhum. Si vous en voulez plus, comme d'habitude, je vous invite à aller sur l'article associé sur mon blog. J'y mets beaucoup plus d'informations, une fiche technique et également une infographie récapitulative de ce rhum. Vraiment tout ce qu'il vous faut pour bien le connaître et vous faire vraiment une idée de ce que vous allez déguster. Alors, c'est un rhum à 65 degrés. D'où son nom, Sampan 65. Il est issu d'une distillation de cannes fraîches endémiques du Vietnam, une canne jaune. La fermentation du jus se fait entre 4 et 5 jours. Donc, c'est tout de même une fermentation assez longue qui va aller jusqu'à 10 degrés d'alcool à peu près pour le vin et distillé à 70 degrés en moyenne. Donc, pour ce rhum, on a une très très légère réduction. Pour vraiment arriver à quelque chose d'abouti et surtout pour permettre ce petit brassage et cette intégration de l'alcool qui va sublimer la dégustation. C'est un rhum pur jus, effectivement. Alors, on ne va pas dire agricole, puisqu'il ne vient pas de nos Antilles. Mais c'est tout de même un rhum pur jus de canne. On a vraiment ce parfum de jus de canne au vert et c'est vraiment très plaisant. La canne fraîche est magnifique et pourtant, il y a un fruité vraiment très présent. Je sens clairement un citron jaune, un zeste de citron jaune vraiment très présent dans ce parfum. C'est incroyable, il y a tellement d'arômes qui se bousculent dès le départ. C'est magique. On a la canne fraîche, vraiment très très belle canne fraîche, puissante avec des esters qui chauffent très fort avec un superbe piquant dans le nez tout de suite. On n'a même pas besoin d'attendre la bouche pour avoir le piquant, une superbe aromatique de citron, quelque chose aussi d'assez minéral, mais très fin, vraiment très très fin. Il faut vraiment tendre le nez pour réussir à choper cette petite aromatique minérale entre le calcaire et le métal, je dirais du fer. C'est très très fin, c'est un mélange des deux, voire même rocheux. C'est amusant de voir cette minéralité. Je m'attarde un petit peu sur le citron qui a une légère gourmandise. On sent vraiment un joli citron, comme si on avait vraiment versé du jus de citron dans le verre. C'est vraiment un beau citron jaune et légèrement gourmand. Une petite pointe de sucrosité. Je viens de le développer là. Ouah, qu'est-ce qu'il chauffe ! Il chauffe vraiment fort, mais tout de même assez agréable. J'arrive tout de même à apprécier au nez et sans trop aller dans le cassage du nez. Là, il y a une légère petite réglisse qui vient s'ajouter. Je dirais que c'est cette légère petite sucrosité que j'ai vue au départ avec le citron qui se transforme légèrement en réglisse. Allez, passons à la bouche. Ouah, là, ça commence à chauffer. J'étais étonné parce que j'arrivais vraiment à pouvoir le garder en bouche tranquillement sans qu'il soit trop agressif et même très très plaisant à garder en bouche et tout avec cette belle canne fraîche, mais sans qu'il soit chauffant tout de suite. La chauffe arrive avec le temps et très 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 forte. C'est-à-dire que c'est une montée assez lente, vraiment très doucement. Et puis, hop, ça monte tout d'un coup. Très très fort, ça chauffe. Là, je l'ai vraiment en bouche très très chaud. Des esthères vraiment très puissants. Un piquant. Waouh ! Superbe piquant. Là, je suis sur une très très belle finale. Très fraîche, bien sûr. On est vraiment sur une superbe fraîcheur avec ce rhum. Un poivre blanc. La canne fraîche est tellement présente que c'est presque difficile de retrouver ce poivre blanc. C'est étonnant et on voit une longueur infinie avec ce rhum. C'est marrant parce qu'en bouche, je le garde facilement avec un superbe poivre noir comme ça tout le long de cette bouche. Ce n'est qu'en l'avalant que vraiment les esthères et le piquant s'expriment très très fortement. Tant que je le garde en bouche, j'ai un très très beau poivre noir très expressif mêlé à la canne fraîche. C'est sec. Très très sec. Assez plaisant. Franchement très plaisant même en bouche. Et le contraste quand je l'avale enfin qui est dans toute cette puissance et cette beauté infinie de canne fraîche qui explose. C'est étonnant. Allez, pour le fun, je vais juste prendre une petite gorgée de l'esprit naissons pour faire un petit comparatif. Se faire une petite idée de la différence entre un rhum des Antilles et un rhum du Vietnam. Aussi se faire une idée des petites différences que je vais pouvoir y déceler. C'est assez proche et en même temps différent. Dans ce qui, je dirais, caractériserait fortement le sampan par rapport au naissons, c'est le citron. Il y a un citron superbement bien marqué dans le sampan que je n'ai pas dans le naissons. Et un côté très végétal, vraiment superbement végétal, à la fois aussi minéral qui est dans le naissons et que je ne retrouve pas dans le sampan. Mais la canne fraîche est sublime dans les deux. Et c'est vraiment deux superbes rhum de dégustation. Waouh ! Il y a quand même un aboutissement légèrement au-dessus pour le naissons. Il y a une expérience aussi, un rhum qui a vraiment une perfection au-dessus. Mais ça n'enlève rien au sampan. En bouche, le naissons est vraiment mieux intégré. Alors que c'est un 70 degrés, je trouve sincèrement que les watts sont beaucoup moins agressifs que celui à 65. C'est presque étonnant en fait de constater cette petite différence qui est non négligeable. Le plaisir en bouche est supérieur avec le naissons. Mais on ne peut pas la voir comme ça sans confronter les deux rhum en parallèle. Ce sont deux superbes rhum extraordinaires l'un comme l'autre, avec un plaisir à la dégustation énorme. Alors, pour les amateurs qui sont tout de même avertis, sincèrement pour les jeunes amateurs, je vous conseillerais vraiment de vous tourner sur les versions 43 degrés, voire 54. Mais même le 54, vous êtes peut-être encore avec un niveau d'expérience nécessitant un petit peu plus de vous développer le palais avec ne serait-ce que des rhum à 40 degrés. Pour ce rhum, il y a un exercice intéressant à faire, c'est de vous confronter aux watts. 65 watts, alors il chauffe, il est assez fort. Vous avez l'occasion de développer un petit peu votre palais à des aromatiques puissantes, d'essayer de déceler justement des aromatiques à travers toute cette puissance. D'essayer de faire fi de cette puissance pour essayer d'aller plus loin que les watts, plus loin que le côté alcooleux. De trouver le citron, de trouver la canne fraîche, de trouver ces petites aromatiques minérales et douces qu'il y a tout de même avec ce rhum pour pouvoir développer votre palais. C'est l'exercice que je vous donne avec ce rhum et c'est une nouvelle rubrique que je vais essayer de mettre dans mes vidéos. Vous donnez l'occasion de trouver un exercice pour développer votre palais à l'aide du rhum dont je ferai la dégustation le moment venu. Voilà les rhumers, j'espère que cette note de dégustation vous aura plu. Comme d'habitude, vous êtes libre d'aller télécharger gratuitement mes livres. Les liens sont dans la description. N'oubliez pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Allez, en attendant la prochaine, santé les Épicuriens ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501